Le programme de recherche au labo s'axe beaucoup sur la découverte des choses encore inconnues dans notre génome. On utilise pour ça des techniques de pointe du domaine omique, donc le séquençage ou la protéomique, associées à l'intelligence artificielle par exemple, qui nous permet de développer des nouvelles techniques pour mieux découvrir ces éléments qui ne sont pas encore à noter. Et puis nous on l'applique dans le contexte des pathologies pédiatriques avec toujours en tête le souci de vouloir améliorer le devenir du patient. Au laboratoire, on travaille sur la caractérisation fonctionnelle des protéines encodées par les pseudogènes. Ça, ça nous permet à tous les jours de découvrir de nouvelles informations. Mon laboratoire, en fait, c'est un environnement d'apprentissage continu, donc toujours remettre en question ce qu'on sait déjà. Puis ça prend des personnes qui sont juste curieux, enthousiastes à l'idée d'aller vers l'inconnu, puis à toujours remettre en question ce qu'on pensait savoir. Donc ça donne une équipe très dynamique, très diverse aussi, et puis ces différences justement nous enrichissent et nous permettent d'avancer ensemble. J'ai rencontré Marie lors de mon deuxième stage co-op, puis j'ai vraiment aimé ses projets de recherche. Elle sort des sentiers battus, on amène des nouvelles hypothèses sur la génétique, puis c'est tout le temps différent. Ça fait que ça me stimulait beaucoup, puis ça stimulait ma curiosité. La candidature de Marie, en fait, s'est distinguée parmi une douzaine de candidatures pour la chère Crémus. C'est une candidature vraiment qui s'est distinguée par la qualité, la qualité de son CV, de sa productivité scientifique. Le programme de recherche de Marie s'inscrit totalement dans notre volonté à la FMSS de développer la recherche en santé du numérique au numérique de la santé, mais également l'impact structurant de la recherche ou de la programmation de recherche. Tout ça dans un contexte humain avec beaucoup d'entraides. On est vraiment une équipe au service justement de l'humain et du patient, notamment dans le cadre des pathologies pédiatriques et des cancers pédiatriques. Marie, c'est vraiment un mentor pour moi sur plusieurs niveaux. Son laboratoire, c'est une zone de confort maintenant pour moi, mais aussi une place pour me dépasser parce qu'elle pousse mes limites, elle me fait croire en moi puis elle réalise vraiment le potentiel dans les gens puis elle est capable de nous supporter de façon super humaine.